bonjour à tous les petits loups j'espère que vous allez bien que tout avance pour vous que tout va au mieux et que vos vos rêves commencent à se mettre en place et voir même à se réaliser pour certains en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo en demandant à mes guides un thème un mot une phrase et il est venu félicitations donc apparemment aujourd'hui vos guides et l'univers veulent vous féliciter pour certaines choses certains accomplissements que vous avez réalisé récemment que vous êtes en train de réaliser alors pour ça je vais vous proposer de faire un choix entre ces trois tas donc le tas numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 comme d'habitude laissez vous porter inspiré soit par votre première intuition qui est en général la bonne ou soit prenez le temps de nous voilà de poser une question de me rire ça en vous et ensuite fait un choix en conscience sachant que ça sera forcément des messages positifs qui vont ressortir puisque vu le thème de la vidéo qui est la félicitation félicitations pour quelque chose vous inquiétez pas il n'y a pas de mauvais choix et il n'y a pas de problème voilà si vous êtes nouveau aussi sur cette chaîne écoutez je vous encourage à vous abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo et puis pour tous ceux qui me connaissent je vous encourage si vous souhaitez à me laisser des commentaires mettez un petit pouce un lever un like si vous avez aimé voilà enfin que tout se fasse dans le partage tout simplement alors je vous laisse faire le choix quelques instants choix numéro 1 choix numéro 2 choix numéro 3 et on va voir de quoi il s'agit donc on va commencer par le choix numéro 1 donc c'est l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs que j'ai utilisé pour vous donc pourquoi on vous félicite nous avons la carte de l'étranger a priori on vous félicite moi ce que j'entends c'est de vous ouvrir pour votre ouverture aux autres vous avez sûrement décidé récemment de voilà de de sortir de votre cocon moi j'entends de votre zone de confort aussi aller vers les autres aller vers l'inconnu on voit des mains de couleurs différentes donc ça me parle de l'inconnu justement au delà des frontières au delà des barrières sociétales je sais pas si ça qu'on dit en tout cas sociétales culturelles aussi voilà donner à l'autre et on voit bien que c'est vous qui avez fait un don un don de vous même donc ça peut être aussi bien un don concret ça peut être une démarche humanitaire aussi en tout cas vraiment le fait d'apporter aux autres de donner donc c'est vraiment très très noble comme geste comme attitude et apparemment vous avez besoin d'être félicité pour ça d'ailleurs puisque on n'a pas forcément toujours des félicitations officielles une reconnaissance officielle pour tout tout ce qu'on fait les belles actions les petits gestes donc peut-être que là en l'occurrence ça sera une manière d'obtenir cette cette récompense mais de toute façon quand on fait quelque chose dans le don on cherche pas à obtenir quelque chose forcément on le fait parce que c'est un élan du coeur c'est un élan du coeur on donne donc bravo pour ça bravo pour ça oui j'entends aussi le fait de sortir de sa zone de confort donc peut-être vous avez décidé en tout cas d'aller de l'avant doser voilà oser aussi le verbe qui est très important c'est oser 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 franchir un pas hausser franchir un cap en allant vers l'autre et en donnant à l'autre donc qu'est ce que ça va vous apporter tout ça magnifique garde de la victoire donc voyez c'est un peu aussi une récompense ce personnage tient une coupe pour moi ça la récompense les éloges donc il ya une certaine gratification qui arrive par rapport à ça une gratitude une victoire personnelle une victoire personnelle avant tout pour moi ça représente le le fait ce que ce que vous guise et c'est de vous dire c'est le fait que c'est oui victoire dans le sens oui vous avez compris c'est comme ça que ça marche c'est comme ça que que l'univers fonctionne que l'échange fonctionne c'est en donnant en donnant de soi une partie de soi même et après on reçoit c'est souvent dans ce sens là d'ailleurs un don quel qu'il soit même une prière une prière fait avec le coeur c'est un don qu'on fait aussi et ça nous revient toujours donc victoire parce que ça vous vous l'avez compris victoire par rapport à ce geste que vous avez fait ou cette attitude ce changement de comportement qui est très positif pour vous et on a la magnifique carte du miroir magique qui est un peu dans ce jeu comme un joker une carte une carte spéciale en tout cas où on voit une entité ou un fantôme tout cas un personnage dans ce miroir qui n'est pas bien défini et justement ce sont vos guides ce sont vos guides qui sont là aujourd'hui pour vous dire qu'ils vous soutiennent que vous avez la protection divine avec vous vraiment la protection le soutien le soutien et l'appui donc très belle très belle dame très belle pardon démarche que vous avez effectué on vous félicite pour ça vraiment il ya il ya que des éloges par rapport à ça et peut-être même une reconnaissance publique ou de votre famille de votre entourage qui seront là pour reconnaître vos efforts et ce que vous apportez aux autres le miroir magique c'est c'est vraiment là en finalité pour parce que ce miroir magique parle vraiment des des entités du monde de l'invisible aussi donc c'est pour vous dire que vous êtes très clairement soutenu c'est peut-être même une personne une personne défunte ou qui n'est plus ici en tout cas qui vous envoie ce message en tout cas c'est ce que je ressens je ressens un message vraiment profond qui vient du monde de l'invisible et de l'au-delà voilà pour le tas numéro 1 donc on va maintenant passer au tas numéro 2 alors le tas numéro 2 pourquoi on voudrait vous féliciter pourquoi il ya il ya un besoin de reconnaître certains efforts que vous avez fait alors on a le 4 dp moi ici j'entends qu'on veut vous féliciter parce que vous avez su vous savez là aujourd'hui que vous avez besoin de prendre du recul vous retrouvez avec vous même mais surtout prendre du recul vous ressourcez vous savez que c'est peut-être pas la période d'agir au contraire c'est une période où vous avez besoin de temps pour vous en ressourcez oui j'entends ressourcez en fait dans plusieurs sens le fait de se ressourcer de se retrouver avec soi mais aussi en famille voilà prendre soin de des autres de ceux qui vous entourent qui vous sont proches et qui vous soutiennent pour moi c'est la c'est aussi la fin d'un conflit pour vous mental d'une date d'interrogation de alors prenez comment ça résonne pour vous moi j'entends fin d'un conflit mental et prendre du recul par rapport à ces interrogations à ces doutes que vous pouvez avoir parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour vous dans votre vie et vous avez besoin là d'un peu de calme et de vous retrouver on voit bien que c'est l'hiver sur cette carte donc vraiment de laisser le temps aux choses de d'hiberner moi ça me fait penser à hiberner un petit peu donc il prenez un temps pour vous en tout cas j'ai l'impression que c'est déjà ce que vous avez décidé de faire ne pas vous emballer prendre prendre du recul et on veut vous féliciter pour ça parce que c'était une décision qui n'était a priori pas facile à prendre vu ce que vous traversez donc prenez comment ça résonne avec vous et en quoi ça fait écho directement avec vous aujourd'hui oui ça va vous permettre de retrouver la justice ça va vous permettre de retrouver la justice pour vous le votre équilibre aussi entre ce qui est bon pour vous tout simplement la justice et la justice du coeur ce qui est bon pour vous alors pour certains s'il ya une décision de justice en attente on vous dit moi j'ai le sentiment que ça va aller dans votre sens pour tout ce qui est officialisation alors justice ou papier administratif officialisation j'ai le sentiment que ça va vers du positif qui aura de toute façon vous avez bien compris que vous il faut lâcher prise par rapport à tout ça le de le dossier monté vous avez fait ce qu'il fallait donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre et voyez de ce côté là c'est intéressant parce que de ce côté là de la je l'apprends prochain de ce côté là donc côté gauche on parle un peu en règle picturale si vous voulez du passé tout ce qui à gauche de la carte correspond au passé au principe du passif aussi donc et c'est l'hiver c'est l'hiver mais de l'autre côté c'est l'été ou le printemps enfin moi j'ai pensé que c'est l'été et on voit de beaux fruits donc pour moi c'est le côté à venir ça va du côté à venir c'est intéressant parce que là on a la neige aussi comme ici voyez donc c'est moi j'y vois un lien entre le fait de devoir attendre pour le moment que les choses se décantent que vous retrouviez un certain équilibre une certaine stabilité mais pour moi une justice qui sera bonne pour vous donc justice comme je le dis d'un point de vue très concret donc des papiers de l'administratif des décisions peu importe en fait peu importe hélas de bâton donc ouais c'est vachement intéressant quand même parce que j'ai vraiment l'impression de voir cette carte qui voilà qui est séparé en deux avec d'un côté le vert l'hiver l'hiver le froid la stagnation le fait de devoir se protéger aussi moi j'entends se protéger donc peut-être que vous avez décidé de prendre du recul pour vous protéger et ici c'est l'avenir voyez c'est de l'autre côté de la balance c'est aussi vers l'avenir c'est vers ça que vous allez vers un nouveau départ une nouvelle occasion retrouver une vitalité retrouver une vitalité aussi après cette période de de pause de pause temporaire parce que tout est temporaire tout est cycle et il faut aussi savoir s'écouter je pense que vous êtes vous écoutez aujourd'hui vous prenez du recul vous prenez la distance et puis suite à ça bien sûr là il y aura un nouveau départ un nouveau départ le chiffreur 1 une nouvelle occasion enthousiasmante un projet du renouveau du renouveau et surtout moi je ressens j'entends mais je ressens surtout un élan positif une vraie vigueur retrouver un élan positif de la joie aussi voilà mes amis pour le tas numéro 2 j'espère que ça vous aura parlé prenez bien sûr ce qui fait écho pour vous et comment ça fait écho par rapport à votre situation nous allons maintenant passer au tas numéro 3 avec l'oracle de la triade alors le premier c'était l'oracle des miroirs donc celui ci c'était l'oracle des miroirs celui ci c'est le wheel of the year tarot voilà et enfin nous avons l'oracle de la triade donc nous passons au troisième tas ou troisième groupe alors pourquoi l'univers voudrait vous féliciter pourquoi vos guides veulent vous féliciter la carte du silence moi ce que j'entends ici c'est que vous avez su garder votre sang froid par rapport à une situation vous êtes en train de oui de mettre un certain silence de terre aussi votre j'entends plein de choses vraiment votre mental intérieur donc mettre votre mental sous silence pour plus écouter la voix au final de votre coeur mais il est pour certains aussi ça sera le fait d'avoir pas dit quelque chose mais pas de ne pas avoir menti mais de ne pas avoir dit de vous êtes tu peut-être un moment où vous aviez envie vraiment de dire quelque chose vous aviez besoin d'exprimer quelque chose et en fait vous avez dit vous êtes réalisé vous avez dit ok je prends sur moi je ne dis pas et en fait quelque part c'est pour vous dire que vous avez fait le bon choix ici en ne disant rien en restant dans le silence restant le silence apparemment pour vous ta numéro 3 c'est ce qui est conseillé c'est ce qui est positif par rapport à votre situation comment ça évolue tout ça donc on a la carte de la lumière et la carte du désert alors c'est intéressant je voulais montrer rapidement donc la carte de la lumière toute simple mais très belle et la carte du désert alors pourquoi c'est intéressant parce que quand il ya les deux à côté surtout comme ça là je vois vraiment le lien entre la lumière ici et le soleil alors je vais vous expliquer pour moi on veut vous dire que cette période de silence le fait de le fait qu'il ya un silence radio qui est des que vous avez peut-être gardé les choses pour vous ici que vous gardez les choses pour vous en ce moment c'est la bonne optique c'est la c'est important et c'est quelque chose qui sera positif voilà avec cette carte là c'est vraiment pour dire oui c'est positif vous êtes sur la bonne voie vous vous êtes dans la bonne direction et et cette cette pratique ou plutôt cette attitude que vous avez décidé de mettre en place va vous apporter de la clarté déjà à vous ça va vous permettre de retrouver la clarté parce que le fait de se retrouver avec soi même un de garder ce qu'on pense et et d'essayer de le mûrir aussi avant de le dire comme ça spontanément alors parfois c'est bien mais parfois c'est que ça nécessite un travail intérieur justement pour y voir plus clair et tout ce tirage est en train de m'indiquer ça c'est que aujourd'hui il y a des choses qui ne sont pas dites soit que vous gardez pour vous moi j'ai l'impression que c'est dans ce sens là où soit qui ne vous sont pas dit d'aider des choses qui restent sous scellés sous mystère mais j'ai l'impression que c'est pour vous aider soit c'est parce que c'est pas le bon moment ou soit au contraire c'est parce qu'il ya besoin de mettre la lumière sur certaines choses dans votre vie aujourd'hui voyez comme là le désert ça m'évoque le fait que vous traversez une période où justement c'est un peu le silence il ya aucune aide à l'horizon vous avez l'impression qu'il ya aucune aide mais la lumière elle est toujours là la lumière on la retrouve ici le soleil et on le retrouve ici et c'est ça qui vous guide c'est cette clarté cette lumière intérieure votre enfin intérieur votre coeur qui vous parle et qui vous indique le chemin donc pour moi aujourd'hui c'est comme si il y avait une période en effet où il ya il y aura des interrogations il ya des choses qui ne sont pas encore dites parce que c'est pas le bon moment c'est pas le bon moment mais tout petit à petit vous allez comprendre que c'est quelque chose de positif en fait ce qui vous arrive aujourd'hui il y aura la lumière qui arrive dans votre vie la fin du désert et la fin du désert vous pouvez y arriver justement en suivant la lumière alors bien sûr j'aimerais pouvoir vous aider davantage parce que je sens que le point clé essentiel dans ce tirage c'est la lumière mais c'est important de voir qu'est ce que vous vous voyez par la lumière par rapport à votre situation par rapport à à ce silence parce que je répète ce tirage est un tirage positif donc là le silence c'est pas dans le négatif c'est vraiment dans l'aspect positif des choses voilà en tout cas pour moi c'est la sortie justement du tunnel pour retrouver la clarté la clarté sortir de l'obscurité et du silence petit à petit voilà retrouver son chemin retrouver son chemin son propre chemin intérieur j'entends quelque chose de très personnel une recherche peut-être même spirituelle bon comme je vous dis je peux pas je peux pas faire pour tout le monde je vous dis juste ce qui vient sur le moment donc voilà je désolé si ça parle pas à tout monde je livre mes premiers ressentis et surtout comme je le dis toujours laissez-vous vous inspirer par les messages sachant qu'à chaque fois la première carte correspond à pourquoi en fait on veut vous féliciter pourquoi l'univers veut vous féliciter qu'est ce qu'il a à vous dire concrètement et les cartes qui l'accompagnent c'est un petit peu la suite l'évolution ou ce que ça pourra vous apporter voilà mes amis écoutez c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ces tirages vous auront parlé ça me ferait plaisir vraiment d'avoir vos commentaires par rapport à tout ça par rapport à ce que vous vivez vos encouragements aussi vos likes ça me tient à coeur et ça m'aide beaucoup ça aide beaucoup ma chaîne ça m'aide à continuer à me motiver aussi pour vous finir du pour vous fournir du contenu de qualité je l'espère voilà et enfin pour les nouveaux abonnés les nouveaux arrivants pardon n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir vraiment des notifications dès que je poste une vidéo et être au courant en premier voilà c'est tout mes loulous je vous kiffe je vous fais des bisous je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt bye bye